Bonjour, mon nom est Suzanne Provo, physiothérapeute et enseignante au Cégep-Marie-Victorin en technique de réadaptation physique. Ce courant électrique favorise et révélarise le système de transport des ions, modifie la quantité de fibroblastes, leucocytes, plaquettes et ostéoblastes, augmente la production d'ATP. Et finalement, sinon le plus important, sert de signal chimique local au site de blessure pour attirer les cellules inflammatoires et initier le processus de guérison. Le choix du mode se fera en fonction des objectifs visés et de la tolérance du patient à la chaleur. Ainsi, comme premier traitement, ou lorsque la chaleur n'est pas indiquée, on pourrait très bien choisir de faire le mode pulsé avec les champs électromagnétiques. Les ondes courtes utilisent deux systèmes, soit par condensateur avec deux plaques et qui utilisent un champ électrique, ou soit par champ électromagnétique par méthode inductive. Aujourd'hui, comme démonstration, j'ai décidé de faire une application de méthode inductive en mode pulsé pour une condition aiguë d'une douleur d'orso-lombaire droite chez ma patiente. Nous allons donc appliquer le traitement. Tout l'intérêt de faire un traitement en ondes courtes pulsées est que le dosage est tellement plus faible que les contre-indications sont quand même beaucoup moins sévères. Demeure la contre-indication des femmes enceintes et tout implant, cochléaire, pacemaker, tout système informatique qui serait implanté chez le patient, ainsi que tout risque de thrombophlébite et d'hémorragie. Par contre, la présence du métal est tolérée, ainsi que la présence de ciment et de plastique, si on fait référence aux prothèses totales qui, parfois, utilisent ces matériaux. Pour ma patiente, j'ai choisi de faire une application pour une douleur d'orso-lombaire qui serait aiguë, de condition aiguë. Donc, on fera un traitement qui sera athermique, pulsé. Et pour arriver à ça, nous devons avoir un dosage moyen de sortie de moins de 12 watts. Voici comment on calcule. En mode pulsé, le fabricant nous propose ce tableau. Voici le tableau de recommandation du fabricant de l'appareil en ce qui concerne le dosage moyen pour utiliser le mode pulsé. J'ai ainsi sélectionné des dosages sécuritaires en bas du dosage thermique, donc de 12 watts, pour des conditions différentes. Le premier cercle en rouge serait pour des conditions aiguës, le deuxième subaigu récent et le troisième subaigu tardif. Ainsi, pour le cas de ma patiente, je choisis donc un mode pulsé qui variera entre 20 Hz, 26 ou 35 Hz, selon le dosage que je veux utiliser qui est dans ce cercle-ci. Et mon intensité, soit la roue qui est ici, qui représente, chaque chiffre représente une sortie de 100 watts, je choisis soit la roulette 2 ou 3 pour arriver à un dosage qui variera entre 2 et 5 watts de dosage moyen pour le traitement. C'est une infime partie du dosage qui serait donné si c'était en mode continu. On parle de l'ordre de 1,25 millième. Voilà, je suis prête à faire l'application. Pour faire le traitement, j'ai choisi d'utiliser l'appareil CuraPulse 970 que nous avons à la clinique. Il permet d'avoir un mode pulsé et un mode continu. Et il permet de faire par méthode condensateur ou par méthode inductive. J'ai choisi de faire par méthode inductive avec une circuplode, qui est cette électrode-ci. Donc, pour manipuler l'appareil, on commence de gauche à droite, c'est tout simple. Je choisis de faire une fréquence à 26 Hz, selon mon tableau du fabricant avec le dosage que j'ai choisi, qui était de 2,1 watts. Par la suite, je monte la minuterie. Je le place à 5 minutes. La patiente doit être stable, confortable, pendant toute la durée du traitement. J'installe une serviette par mesure hygiénique sur la zone traitée. Je dégage bien les vêtements. Et je viens installer la diplode ou circuplode, c'est la même chose, à 2 cm de la lésion que je veux traiter. Je serre la vis. Je vérifie que mon électrode soit parfaitement parallèle, ou en tout cas le plus possible parallèle à la zone traitée. Il ne me reste qu'à monter l'intensité. Je ramène la roulette à gauche, on entend le clic, l'appareil est prêt à démarrer. Je monte la roulette jusqu'à la sortie de 200 watts. À la fin du traitement, je déplace l'électrode. Et je viens voir la zone traitée. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit plus chaude que précédemment, mais toutefois, je m'attends peut-être à avoir moins de douleur, moins de spasme. Un tissu plus souple. Voilà, madame. Le traitement est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada